Philippe, le ministre de l'Agriculture, Marc Fénaud est donc resté pour votre chronique. Ah, la campagne ! Avec ma campagne, on vit bien tranquille comme de... Ah, pas de trop horrible, oui, bien sûr ! Covid ! Bonjour Marc ! Vous êtes ministre de l'Agriculture et de la Souveraineté Alimentaire, et des vaches, et des cochons, et de Michel et Augustin, et des poules, et des betteraves, et des emmerdes qui poussent très vite et sans engrais. Ça doit être des emmerdes bio, je pense. Mais c'est vrai que le gros avantage des emmerdes pour un ministre, c'est que ça vous forge tout de suite une certaine notorité. Vous êtes un des ministres les plus connus du gouvernement, on a dû repousser vos fans ce matin devant RTL. Marc ! Marc ! Marc ! Marc ! Comme des dingues elles étaient ! Alors nous ici, à RTL, on le disait, on a reçu les représentants des agriculteurs, on a eu Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, Arnaud Gaillot, président des jeunes agriculteurs, et je n'aime pas répéter, mais en off, ils vous ont pourris. Oh ! Ils ont dit, oui, bien sympa, Marc, mais on ne comprend rien à ce qu'il dit, et ça avance trop. Ils n'ont pas de dénexion là ? Arnaud Gaillot, si un peu. On va ressortir nos camions à caca, là, Yves et Amandine ont enchaîné, mais carrément, il faut tout faire péter, de toute façon c'est des nazes au gouvernement. Moi je vous ai tout de suite défendu, j'ai dit, mais vous ne pouvez pas dire ça, Marc déjà il est coiffé comme Robert Edford, puis il a des bottes en caoutchouc. Bon, je vous ai défendu avec les moyens du bord, je n'étais pas très technique. Quitte-moi, le projet de loi agricole est très technique, est-ce que vous pouvez nous éclairer, Philippe ? Oui, avec joie. Alors ce projet de loi, très simple, c'est l'inverse de l'émission de Karine Lemarchand, vous voulez que les agriculteurs arrêtent de se faire niquer. Votre mission, Marc, c'est donc de rendre attractif un métier dans lequel les gens n'ont pas de vacances, des horaires de dingue, sont mal payés, mal considérés, et ont des combinaisons bleues ou vertes. Les premiers mots qui me viennent, c'est « et bon courage », il faut peut-être déjà un plan d'urgence, proposer des combinaisons d'autres couleurs. Moi, je verrais bien framboise écrasée, ou violine, ou parme, ça va avec tout. Voilà. On dit aussi que l'agriculteur manque de bras, Mantine le disait, sachant qu'en journée, le bras du jeune agriculteur va mécaniquement finir dans le fion d'une génisse. Il va falloir être persuadé. C'est les mêmes journées que Jeff Panaclock, mais en moins fun, et en moins bien payé. L'autre ambition de la loi est d'adapter les systèmes de production au changement climatique. Avec le réchauffement, la vie des agriculteurs va changer. Très vite, ils vont cultiver des ananas, des mangues, et élever des girafes et des éléphants. Ça prend moins loin pour les safaris. Kenya ou Afrique du Sud ? Les Ardennes. Tout de suite. Gabriel Attal ? Ah ben, Gabriel Attal. Le Premier ministre va inaugurer un nouveau format pour les questions au gouvernement en se présentant seul face aux députés. Il veut tout faire tout seul, le Timothée Chalamet de Matignon. C'est le problème des surdoués. C'est qu'à un moment, ils te font bien sentir que t'es un con. Il faudra qu'on fasse gaffe la prochaine fois qu'on invite à RTL. Gabriel, il serait capable de faire la météo de Louis Bodin, le surf de Cyprien Signy avec 140 sons, une recette de tourte à la place de Lignac et Macronique. Et j'aurai l'air d'un con quand on se rend compte qu'il est beaucoup plus drôle que moi. On a le temps de la dernière. On finit sur une bonne nouvelle. Le chèque énergie est arrivé dans la boîte aux lettres des Français. C'est Jérôme, foutu, on de l'alma. Je sais, c'est Claude François, je ne suis pas totalement con. Artiste qui n'a jamais touché le chèque énergie, mais à qui l'électricité a coûté très cher. Il n'a pas payé sa dernière facture, le coquinet. Alors, le chèque va de 48 à 277 euros. 48 euros, tu peux te payer un mois de lampe de chevet que tu utilises pour aller pisser, mais tu n'as pas assez d'argent pour allumer la lumière des toilettes. Donc, le lendemain, on entendra toujours qui c'est qui a encore fait gaga sur le chat. On vous retrouve tout à l'heure à 8h. Avec plaisir. Merci d'être resté avec nous, monsieur le ministre. Bonne journée et bon travail.